Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, ici Swatch, bienvenue dans cette 20 jeux de vidéo où nous allons expliquer et déguster Kailus 1303 Kailus 1303 qui est la réédition de Kailus améliorée Kailus tout court, un jeu exceptionnel qui a été un des meilleurs jeux de tous les temps pendant bien longtemps, on a tous joué énormément de fois à Kailus c'était fantastique ce jeu, il est toujours fantastique et maintenant une nouvelle version qui s'appelle 1303 pour la petite histoire, Kailus est sorti en 2005, il y a exactement 14 ans et les règles de Kailus original commencent par en 1289 donc 14 ans après on sort un nouveau Kailus 1289 plus 14 ans, 1303 et donc voilà l'explication de pourquoi 1303 bref, voici donc la dégustation et l'explication de Kailus un jeu de William Attia un jeu qui à l'origine était édité par Histary les membres d'Histary, en tout cas une partie des membres ont fondé Space Cowboys donc c'est normal que l'éditeur sait Space Cowboys maintenant un jeu de 2 à 5 joueurs d'une durée annoncée entre 60 et 90 minutes mais ça peut aller jusque 120 à partir de 12 ans un jeu un peu plus simplifié que l'original je ne vais pas venir en détail sur toutes les différences si vous connaissez le jeu de base vous allez vite remarquer les différences avec le jeu de base donc voici Kailus 1303 alors c'est un jeu de placement d'ouvriers donc vous allez placer vos ouvriers sur les bâtiments pour réaliser leurs actions alors le jeu se joue en 9 tours et à chaque tour est séparé en 4 phases au début du jeu on va mettre au hasard 8 bâtiments ici on va mettre 3 bâtiments ici 3 personnages et c'est tout et donc chacun à son tour a un nombre défini en fonction du nombre de joueurs d'ouvriers et chacun va les placer à son tour lors de la première phase sur les différentes zones d'action pour réaliser les actions quand chaque joueur a placé ses petits ouvriers sur les cases d'action après arrive la deuxième phase et la deuxième phase nous allons réaliser les actions chacune à son tour donc la première action ici c'est je dépense un bois à noter que les ressources c'est plus un jeu de cube en bois Kailus était le fameux jeu en cube en bois maintenant plus puisque les ressources regardez c'est des ressources figuratives donc c'est assez joli c'est assez agréable de jouer avec des ressources comme ça plutôt que des cubes en bois donc c'est sympa donc on dépense un bois pour gagner une faveur alors une faveur c'est quoi ? donc il n'y a plus le tableau faveur comme dans Kailus ici les faveurs c'est deux options la première on prend le bénéfice d'un des trois bâtiments ici donc ici comme ça a été tiré au hasard c'est un bois ou deux bois donc si on veut prendre du bois ça sera deux bois ou un or donc on prend le bénéfice d'un de ces deux bâtiments et ensuite on peut prendre un personnage les personnages donnent des bénéfices donc par exemple ici quand on construit le château on gagne un point de victoire supplémentaire si on a ce personnage là quand quelqu'un vient sur un de vos bâtiments normalement on gagne un point de victoire avec ce personnage là on en gagne deux et avec ce personnage-ci à chaque fin de tour on gagne un ouvrier supplémentaire parce qu'ici c'est fini la gestion des pièces c'est juste une gestion des ouvriers donc on a un nombre d'ouvriers limité à chaque tour on va en récupérer trois et donc ça ça permet d'en récupérer un quatrième donc prendre une faveur c'est soit prendre le bénéfice d'un des trois bâtiments plus prendre un personnage ou voler un personnage à un adversaire et pas prendre le bénéfice d'un bâtiment donc ça c'est prendre une faveur c'est la première action la deuxième action c'est je prends possession d'un des bâtiments de départ donc je mets une de mes maisons au-dessus d'un bâtiment de départ voilà c'est toute cette action contre un tissu je pense en tout cas un cylindre d'un ouvre ici ça permet de construire un bâtiment donc il y a un stock de bâtiments qui est mis en réserve ici et donc je construis un bâtiment pour construire un bâtiment je vous le montre ici et bien vous avez le coût d'achat donc ici le coût c'est un bois plus une ressource au choix parmi les ressources de base donc ce sont les quatre ressources de base tissu, nourriture, pierre ou bois vous avez aussi une cinquième ressource qui est l'or mais ici on ne peut pas la dépenser donc on paye le coût et on reçoit les points de victoire ici donc les points de victoire ce sont des jetons comme ça qu'on reçoit et on prend le jeton et on le met face caché donc on ne sait jamais exactement combien de points de victoire a chaque joueur donc voilà ça c'est construire un bâtiment on choisit le bâtiment qu'on veut donc cette case permet de construire un bâtiment en bois quand on aura construit ce bâtiment-ci en bois on pourra construire un bâtiment en pierre ce sont les bâtiments ici donc en fonction de la case qu'on prend soit on construit un bâtiment en bois soit on en pierre et on va placer le bâtiment au bout de la rue du sillon que vous voyez là et on met un de ces bâtiments là-dessus ça c'est l'action construite ici c'est déplacer le prévôt il est ici donc on le déplace de deux cases en avant ou en arrière ou de une, de zéro, une ou deux cases je vous expliquerai après comment ça va mais les joueurs de Calus se connaissent bien ça c'est juste pour passer le premier qui passe se met là et à partir du moment où un joueur a passé et bien les autres joueurs peuvent continuer à jouer mais chaque action qu'ils veulent faire donc quand ils mettent un personnage quelque part ils doivent dépenser un personnage supplémentaire un ouvrier donc ça coûte deux ouvriers de faire une action au lieu de un dès qu'un joueur a passé et à partir de ce moment-là quand on fait les actions le premier joueur qui a passé peut aussi déplacer le prévôt de une, deux ou trois cases au prix d'un ouvrier chaque case donc s'il veut déplacer de deux cases c'est deux ouvriers et puis le deuxième joueur le fait la même donc l'avantage d'être premier joueur c'est qu'on pourra choisir en premier les actions au tour d'après mais le petit désavantage c'est qu'au plus vous voulez loin dans le tour au plus vous pouvez jouer avec le prévôt on va y revenir ici c'est déjà une partie avancée donc là c'est construire ici c'est dépenser un ouvrier pour gagner une ressource de base ici vous recevez les ressources la majorité d'ailleurs des bâtiments c'est simplement recevoir une ressource ici c'est dépenser une ressource pour recevoir quatre ouvriers recevoir une nourriture dépenser une ressource pour trois ouvriers nourriture etc etc vous voyez là ça devient de plus en plus intéressant de nourriture, de tissu, de pierre pouvoir construire trois ouvriers etc et ça devient toujours de plus en plus ici ça va commencer à gagner de l'or là on va pouvoir gagner des points de victoire quand on dépense des ressources et donc vous voyez c'est toujours ça ici un bonhomme compte de l'or de l'or compte cinq points de victoire ou neuf points de victoire voilà très simple les actions après la phase d'action on termine par ici la phase de donation pour le château je pense donc ici on va dépenser trois ressources différentes dont une nourriture pour construire le château et pour gagner cinq points de victoire par lot de trois ressources différentes donc si on fait trois fois 15 points de victoire et chaque joueur le fait en même temps et celui qui aura dépensé en plus aura droit celui qui a dépensé le plus et en cas d'égalité c'est le premier de gauche à droite aura droit à une faveur, même chose à un bâtiment en plus prendre un personnage ou voler un personnage et puis après avoir fait ça on fait ceci c'est à dire que tous les joueurs qui ont pris la possession d'un bâtiment jaune le retournent face verte disponible donc ce qui veut dire que l'action n'est plus disponible mais le joueur va gagner à la fin du tour un ouvrier supplémentaire puis tous les joueurs qui ont un bâtiment vert en partant de là à partir du pont va pouvoir le transformer en monument les monuments sont ici donc quand vous voyez un monument ici on doit payer les ressources qui sont là pour gagner les points de victoire ici 20 si je reprends un autre par exemple celui-ci et bien je ne gagne que 7 mais à chaque tour je gagnerai une nourriture donc voilà donc il y a différents monuments c'est ceux qui vont vous rapporter le plus de points de victoire mais évidemment on transforme un bâtiment comme ceci en monument donc le bénéfice qui est là on le perd au profit du monument donc ça c'est cette phase là et puis ensuite on récupère des ouvriers on en récupère toujours 3 à 2 ou 4 joueurs à 5 joueurs on ne récupère même que 2 et puis le nombre d'ouvriers de nos bâtiments qui sont ici donc si on a gagné 2 bâtiments et bien ça fait 2 ouvriers plus 3 ça fait 5 ouvriers qu'on gagne à la fin du tour ensuite le prévôt se place juste derrière le dernier bâtiment j'ai oublié de parler du prévôt donc en fait on réalise toutes les actions de tous les bâtiments jusqu'au prévôt donc voilà pourquoi l'intérêt et une des particularités de Calus et qui est vraiment sympa c'est que le prévôt on va le déplacer donc les joueurs qui auront des ouvriers après et bien si on déplace le prévôt là et bien ces actions là seront tout simplement perdues donc il y a une petite tension avec le prévôt le fait qu'on peut le déplacer ici et bien on va un peu jouer et là le joueur qui prend beaucoup de risques et qui se met le plus loin possible devra se placer au moins ici pour prendre un peu de sécurité parce qu'il risque de se faire avoir et de ne pas pouvoir faire ses actions donc on replace le prévôt juste derrière le dernier bâtiment et on passe le contour au deuxième tour on fait ça neuf fois et à la fin des neuf tours on calcule les points de victoire c'est tous les points de victoire qu'on a gagné en cours de jeu grâce au bâtiment grâce à la construction du château grâce au monument qu'on aura construit et chaque or qui nous reste nous rapportera deux points de victoire qui a gagné donc très simple un jeu toujours aussi agréable fort proche de Kailus mais un peu plus simple donc ceux qui connaissent Kailus il y a des changements il n'y a plus ce système de châteaux il n'y a plus un système compliqué de faveurs il n'y a plus cette gestion de pièces puisqu'ici on ne parle que d'ouvriers donc un jeu simplifié mais toujours aussi profond évidemment 14 ans après il a légèrement vieilli parce que les actions ne sont pas non plus super sexy on va gagner simplement des ressources et les dépenser ça peut se résumer à ça avec l'histoire du prévot qui est toujours sympa à jouer on a pu remarquer dans les quelques parties qu'on a joué qu'il peut être très méchant le jeu peut être très méchant donc un joueur qui est mal parti il y a un effet un peu win to win il ne va pas savoir récupérer donc ça c'est un petit peu dommage mais sinon toujours aussi palpitant toujours aussi sympa toujours bien quoi toujours un bon Kailus simplifié mais en bien donc pas simplifié dans les choix les choix restent difficiles mais simplifié dans le sens tout le superflu a été un peu nettoyé donc vraiment très bien je vous dis un petit peu vieilli et un peu méchant sur l'effet win to win voilà c'était la dégustation et l'explication de Kailus 1303 j'espère qu'elle vous a goûté je vous souhaite de bien vous amuser santé et amusez-vous bien et santé à bientôt